Le principe est très simple, vous vous installez confortablement et vous nous laissez vous déballer les dossiers de vos célébrités. Bonjour et bienvenue sur La Troie, bienvenue dans votre talk show préféré de la mi-journée. Vous connaissez le principe, je ne suis pas seule, je ne suis jamais seule sur ce plateau, je suis en compagnie de nos chroniqueurs maison. Comment ça va Désiré ? Bonjour Annie, ça va très très bien, toujours content d'être là. La semaine a bien démarré donc le principe c'est simple, on va continuer sur notre lancée tout simplement. Exactement, comment ça va Romarie ? Hello Annie, je vais très bien et toi ? Ça va bien, merci de demander, bonne semaine. Comme Désiré l'a dit, on a bien commencé, on va bien terminer, on espère, on croise les doigts. Et voici ce que nous avons prévu pour vous au menu de PPLK aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui nous recevons le mystique petit marteau et le chanteur coupé des calais Killabongo. People by Day et Question Moudia, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors ne bougez surtout pas. Et avant de mettre véritablement les pieds dans le plat, nous avons un People by Day aujourd'hui. People by Day Désiré ? Oui, aujourd'hui nous sommes avec la célébrité Mewe qui a célébré un an de plus le 17 mars dernier. Notamment ses 62 ans, donc joyeux anniversaire à la légende de la musique africaine et ivoirienne en particulier. Donc santé, prospérité et on va lui souhaiter encore de continuer de rajeunir. C'est important. Il faudrait bien qu'il donne des conseils aux gens parce qu'on le dit tout le temps, on ne sait pas d'où vient cette cure de Jules France. Là, il a 62 ans toujours aussi jeune. Joyeux anniversaire à la légende, mais oui, joyeux anniversaire encore une fois. Joyeux 62 ans. Deux sujets seront aujourd'hui soumis à notre sagacité. Deux sujets ont attiré notre attention pour ce numéro. Lesquels ? La réponse dans cet élément. Kila Bongo fait partie de la génération intermédiaire du coupé décalé. Ses amis et lui, dans un souci de révolution musicale, ont marqué de leur empreinte la création de Duxaga à cette époque. Mais l'eau a coulé sous les ponts. On n'entendait plus parler de Kila Bongo quand, il y a quelques jours, il est sorti de son silence pour accuser la team Péa de plagiat. Les détails dans quelques minutes. Tout comme lui, un autre qui veut sortir de sa réserve, c'est le mystique Petit Marteau. L'entend loin des spotlights, il revient lentement et sûrement dans l'arène occupée par son compère, Aziz 47. Que proposent de nouveaux petits marteaux ? Comment voit-il le reste de 2024 pour la Côte d'Ivoire et ses habitants ? Le mystique est prêt à semer un coup de marteau à qui le défiera. A tout de suite. Vous l'avez compris, deux invités se succèderont sur ce plateau avec chacun un sujet bien précis. Pour l'instant, écoutons leurs différentes biographies dressées par Desiré Allard. Nos invités du jour sont des artistes dans leurs disciplines respectives. Le premier est un artiste du monde spirituel, mystique et spiritualiste. Il utilise ses connaissances en la matière pour aider les personnes dans le besoin et surtout pour faire des préductions. Notre second invité, Abdoulaye Touré, dit qu'il a Bongo un féru de coupé des calés qui s'est fait connaître en 2004 grâce au succès retentissant de son hit Konami. Tous les deux, ils cumulent plus de 20 ans d'expérience dans leurs domaines respectifs. Merci beaucoup, Desiré. Pendant que tu rejoins ta place, accueillons ici et maintenant petit marteau sur le plateau de PPLK. Bonjour et bienvenue sur le plateau de PPLK encore une fois. Bonjour, Annie. Bonjour. En face de vous, vous avez Desiré Allard. Bonjour. Et Romaric Bédard. Bonjour. Avec qui on va faire cette belle émission, n'est-ce pas ? Alors, ce qui va se passer, c'est que moi j'ai envie de comprendre pourquoi Petit Marteau. Bon, le nom Petit Marteau, voilà comment c'est venu. Dans mes débuts, dans les années 99, il y a une dame dont j'étais le nom qui était gravement malade, qui a parcouru un peu les hôpitaux un peu partout et même dans les églises, elle n'a pas eu de solution. Et étant couché sur l'arbre, je passais puis j'ai eu son message. Les génies m'ont dit, la dame qui est couchée là, elle est sourd de tête maladie, mais c'est un truc spirituel. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie qui est à la base. Donc, il faut prendre telle chose, telle chose, il faut la guérir. J'ai joué, je n'ai pas écouté le message, je suis parti. Et comme c'était aux environs de 13h, 14h, je suis parti, je mangeais mon plat de midi. Je faisais la sieste et dans mon sommeil, les esprits m'ont chicoté. J'ai même la cicatrice sur mon dos. C'est comme ça, je me suis réveillé en sursaut et je suis allé envers la dame. Quand je l'expliquais, ah, je passais, j'ai eu ton message, mais je me suis joué au dur. Je ne voulais pas donner le message, mais les génies m'ont chicoté, donc je viens maintenant te donner le message. Donc, j'ai besoin d'un canari, un coq rouge, 3 pieds de 5 francs et une bouteille de liqueur. Pour faire ton travail, pour te guérir. Elle a dit, ah, merci monsieur, vraiment, ça va me faire plaisir. Mais sa mère dit non, qu'elle a passé partout, il n'y a pas eu de solution, que même elle va aller à l'église, ça ne va pas. Vraiment, sa fille, elle n'a plus envie de dépenser. Si le jour, Dieu a décidé, elle va partir. Sa dernière fille a dit non, mais maman, il ne nous a rien demandé. Il a simplement dit, un canari, un coq rouge et 3 pieds de 5 francs plus une bouteille de liqueur. Donnez-lui, on va essayer, on va l'essayer. Et c'est comme ça, sa dernière a insisté et sa mère a donné ce que je demandais et j'ai mis le canari. La dame qui était malade depuis 3 ans, en moins de 3 semaines, elle a retrouvé la guérison. C'est comme ça, elle a dit à sa fille, pardon, à sa maman, tu as vu, c'est les petits marteaux comme ça qui cassent les gros cailloux. Ah, ok. Parce qu'en ce moment, j'étais très jeune, donc on ne pouvait pas me croire que je pouvais faire ce genre de travail. Vous minimisez en fait, c'est ça ? Voilà, on ne minimisez pas, je suis encore très très jeune. Ok. Voilà. Alors là, vous êtes sur le plateau, ce qu'on observe, vous êtes venu avec un bâton et vous avez quelque chose au doigt. Qu'est-ce que c'est ? Bon, ça j'ai envoyé parce que quand je suis beaucoup de vos émissions, je sens qu'Annie France, elle ne croit pas à la tradition. Ah, ok. Oui, donc dans l'émission là, je vais lui montrer que moi je suis mariée au village à mon petit frère. Je me suis préparé pour ça, j'ai envoyé le mètre. Est-ce que vous pouvez soulever ce bâton, c'est un bâton magique ? Oui, c'est un bâton, c'est mon jumeau, il représente mon jumeau parce que je suis jumeau à la naissance et mon jumeau n'est pas resté un an après. Comment est-ce que vous l'utilisez ? C'est comme pour les taux de magicien ? Ça, je ne peux pas dire ce que ça fait sur le plateau parce que c'est un secret pour moi. Mais et la bague ? Celle-là, c'est ce que j'ai dit, je vais... Vous êtes marié ? Moi, je suis marié. Depuis combien de temps ? Depuis 22 ans. Depuis 22 ans ? Oui. D'accord, je pense que je ne suis pas la seule célibataire du monde, mais... Oh, mais je ne suis pas la seule qui ne soit pas mariée, pardon, c'est difficile, c'est célibataire. Vous avez des pouvoirs ? Oui, j'ai des pouvoirs. D'où viennent ces pouvoirs-là ? Comment c'est venu ? Lorsque j'avais 9 ans au village, je dormais aussi la journée et puis j'ai eu un message où les génies me disaient, réveille-toi, va derrière la maison de ton père. Il y a trois gravées qui sont déposées quelque part dans les herbes. Va les prendre, creuse un trou, plante-les et met de l'eau là-dessus. Dans quel village ? Je suis de Grébeu. C'est où ? C'est derrière Dalois, la préfetrice c'est Zoukoube. Vous êtes Niamboa ? Je suis Niamboa, ok. D'accord, ok. Donc c'est comme ça, je n'ai pas voulu exécuter aussi. Et les mêmes génies m'ont chicoté, je me suis revenu en sursaut. Lorsque je me suis retrouvé derrière la maison, dans les herbes, là où on m'a indiqué, j'ai trouvé effectivement les trois graviers. Si quelqu'un avait arraché des herbes et il a déposé ces trois graviers, pour ne pas chercher longtemps, j'ai trouvé ça comme ça. Et quand j'ai pris, j'ai fait ce que les génies m'ont demandé. Et sur le champ, ça a poussé un cocotier. J'avais 11 ans. Quand vous dites sur le champ, ça veut dire quoi ? Normalement, quand on plante quelque chose, c'est deux jours, trois jours, ça commence à pousser. Et vous ? Mais moi, j'ai planté des graviers qui a poussé un cocotier dans l'immédiat. Comme dans les dessins animés, là ? Voilà. Sorti de terre jusqu'à... Voilà, c'est sorti de terre. Et sur le champ, ça a eu au moins un mètre, un mètre, un mètre comme ça. Donc j'ai pris peur encore, parce que j'avais 9 ans, 10 ans. Je ne me rappelle plus de l'année, mon âge, parce que j'étais petit. Donc j'ai pris peur, je suis allé me réfugier au campement chez ma grande-mère, qui est une dangereuse dans l'homistice, qui perd à son âme. Je suis allé me réfugier chez elle. Ah, grande-mère, voilà ce qui m'est arrivé. Elle dit, toi, tu ne peux rien venir à l'école. Ça, là, c'est ça qui est pour toi, parce qu'elle vient de se révéler à toi comme ça. OK. Donc dis-toi que c'est ça qui sera ton travail. Le cocotier est toujours là ? Oui, le cocotier, il est là. Et moi, je n'ai pas... Il donne des fruits ? Oui, il donne des fruits de coco comme tous les autres cocotiers. D'accord. Quand on suit un peu vos différentes sorties dans les médias, vous vous présentez généralement comme un sorcier positif. C'est qui un sorcier positif, en fait ? Le sorcier positif, c'est celui-là même qui décante les situations, qui empêche les sorciers négatifs d'avoir leurs victimes. C'est celui-là qu'on appelle les sorciers positifs. Sinon, vous faites la même chose. Donc vous restez un sorcier. Mais pourquoi positif ? Le dominateur commun, c'est la sorcellerie. Non, non, non. Le sorcier positif, c'est celui-là. C'est celui-là qui fait du bien. C'est-à-dire celui qui ne fait pas le mal. La sorcellerie, en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est ceux qui manquent l'âme des autres, qu'on appelle les sorciers négatifs. Sinon, dans d'autres thèmes, on emploie la sorcellerie. Et vous, qu'est-ce que vous faites concrètement si vous n'êtes pas comme les autres ? Qu'est-ce que vous différenciez de ces sorciers négatifs ? Moi, ce qui me différencie de ces sorciers négatifs, c'est que moi, je ne ôte pas la vie aux gens. Au contraire, moi, je combats même les sorciers négatifs. Vous ne ôtez pas la vie aux gens, vous leur redonnez la vie ? Oui. Si quelqu'un, un sorcier négatif, il a une victime qu'il doit tuer d'ici trois mois et que ce dernier tombe sur moi, ou bien il vient dans mon cabinet, je vais l'empêcher de tuer ce dernier. Vous êtes plus fort qu'Aziz 47 ? Je voudrais vous prendre votre réponse tout à l'heure. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous recevrons sur ce plateau les chanteurs Kila Mbongo qui accusent le beatmaker Tamsir et la team Péa de plagiat. En deuxième partie d'émission, ne bougez surtout pas, restez scotché. Oui, donc vous êtes plus fort que l'Aziz 47 ? Ben, je n'ai pas de maître pour aller mesurer les pouvoirs d'Aziz 47 pour dire que je suis fort que lui, ou bien pour dire qu'Aziz c'est fort que moi. Je suis fort. Je suis sur ce plateau-là, moi, je suis fort. Dans votre groupe de mystiques, de sorciers positifs, qui vient avant qui ? Moi, si c'est dans mon village, je sais qui vient avant moi. Mais à Biggin, ici, je ne vois personne qui vient avant moi. Ah, donc vous êtes plus fort que lui. Je ne vois personne qui vient avant moi. Il fait partie de quelle catégorie Aziz 47 ? Sorcier positif ou négatif ? Aziz c'est un sorcier positif. Sorcier positif ? Oui, c'est un positif. Maintenant, il a commencé avant vous, non ? Oui, Aziz, il a commencé avant moi. Donc c'est pour cela que vous évitez justement de dire que vous êtes au-dessus, que vous avez des pouvoirs qui sont au-dessus des... Non, il a commencé le travail avant moi. On ne veut pas dire qu'il est plus fort que moi. C'est le même championnat, vous Aziz 47 ? C'est le même championnat. Qui domine ? Non, on le sait, vous n'avez pas l'habitude de vous confronter et tout ça, de façon spirituelle ? Moi, je parle de moi, mon pouvoir. J'ai dit, moi, je suis fort. Vous savez très, très... Moi, petit marteau, moi, je suis fort. On ne va pas en douter. Ce qu'on sait, c'est que vous faites beaucoup de prédictions et tout ça. Dans quelles dispositions il faut être pour faire des prédictions et tout ? Les prédictions, c'est quand je suis là, je ne me lève pas comme ça pour faire des prédictions. C'est quand les génies me parlent pour dire qu'il y a quelque chose qui doit arriver et que je fais les prédictions. OK. Vous savez très... Je fais les prédictions sous les ordres des génies. OK. Voilà. Lorsque vous faites des prédictions, est-ce que vos génies vous ont proposé des solutions pour inverser la tendance ? Quand les génies donnent une révélation, il y a forcément la solution. Les révélations que nous voyons, les révélations ne sont pas payantes, ce sont les génies qui nous donnent ça gratuitement. D'accord. Et les mêmes génies qui donnent les révélations nous disent voilà ce qu'il faut faire pour faire le travail. Si, par exemple, le travail a besoin de 3B ou bien, je ne sais, 7 grammes de l'or, et je cite un peu les trucs comme ça. Et puis moi, mes moyens que j'ai, c'est pour mettre mes enfants à l'école. Cette année, la canne qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez eu des prédictions ? Oui. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai eu des prédictions, mais je n'ai pas voulu mettre ça sur la place publiée parce que j'ai tiré une leçon désormais. Voilà, je ne veux plus me prononcer. C'est tout ce qui se passe, tout ce qui se passe qui concerne la canne, au fait. Pourtant, vous êtes prononcés sur cette canne, en tout cas. Nous avons une barre pour vous. Pour le parcours des éléphants, c'est comment ? La coupe va rester. Oui, c'est ça, non ? Pour le parcours des éléphants, moi-même, je préfère que ça soit, le suspense reste, c'est encore bon. Moi-même, je préfère que le suspense reste et on va tous regarder ensemble parce que je n'ai pas envie de dire certaines choses. Restons dans le suspense et on va tous regarder ensemble. D'accord. Sinon, vous avez vu. J'ai vu, mais je n'ai pas envie de dire. Petit Marteau était sur le plateau de PPLK. C'était l'émission de fin d'année. Bien sûr. Vous ne vouliez pas vous prononcer parce que vous n'avez pas de réponse, en fait. Non, 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 ce n'est pas parce que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas voulu me prononcer parce que je savais déjà comment les choses allaient difficiles. Voilà. Et moi, j'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Ce que j'ai vu là, c'est-à-dire, de la manière là, quand c'est déroulé, c'est-à-dire qu'on a failli être éliminé au premier tour. Quand j'allais dire tout ça, vous auriez dit qu'on risquait d'être éliminé ou on serait éliminé ? Non, j'ai préféré ne même pas parler parce que j'ai déjà eu un souci à faire des révélations sur les éléphants. Donc, j'ai préféré ne même pas mettre ma bouche en disant que j'ai dormi. Bon, Annie, moi, je trouve que c'est un peu un médecin après la mort. Pourtant, il a décidé de se taire. Mais Aziz Karancel, par contre, lui, on le voyait pendant la Cannes avec des vidéos en train de faire un travail pour justement apporter sa contribution à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais vous, vous avez décidé de ne rien faire. Donc, c'est-à-dire que par rapport à Aziz Karancel, il est mieux logé que vous ? Mais Aziz, dont vous parlez, Aziz Karancel, lorsqu'il faisait ses travaux, j'étais informé du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas voulu m'associer aux travaux de la Cannes. C'est tout. J'ai été informé. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons sur ce plateau les chanteurs Kilambongo qui accusent le beatmaker Tamsi et la team P.A. de Plagia. Ne bougez pas, d'où, Marie-Ké. D'accord, vous l'avez dit, vous et Aziz Karancel, vous jouez dans le même championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prêt à affronter Aziz Karancel ? Moi ? Oui. Vous demandez si je suis prêt à affronter Aziz Karancel. Il n'y a pas de souci. Démonstration de puissance ? Pourquoi démonstration de puissance ? Mais vous allez l'affronter dans quel sens, alors ? Je ne sais pas dans quel sens. Justement, c'est pour la démonstration du pouvoir. C'est qui le plus fort ? Ça va servir à quoi ? Nous, on cherche plutôt à affronter les pasteurs. Pourquoi c'est Aziz ? Moi, je vais faire une démonstration. Qu'est-ce que vous ont fait les pasteurs ? Les pasteurs ? Parce que chaque fois, ils ont une occasion de s'asseoir sur un plateau télé, c'est nous qui sommes leurs cuits dents. Même dans leurs églises partout, c'est nous qui sommes leurs cuits dents. C'est nous, ils diabolisent. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous prévoyez pour la Côte d'Ivoire en matière de musique, de sport ? Où nous vous nous voyez ? Merci bien. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce que je vois d'abord, c'est que la musique ivoirienne aussi, elle va aller de l'avant. Mais d'ici six mois, vous allez avoir quelque chose, une information qui va vous choquer. J'ai dit bien six mois, prenez note. Il y a un artiste qui va nous quitter d'ici six mois. Coupé, décalé, rap ivoire, zouglou ? Coupé, décalé. Il y a un artiste coupé, décalé qui va nous quitter d'ici six mois. D'accord. Oui. Parce que cet artiste a touché, pour avoir le succès, il allait faire des trucs dans les cercles. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Nous, les médiums et les cercles ne font pas le même travail. Les ceux qui font le cercles, quand ils te donnent la gloire, c'est lié à ton âme. Par contre, nous, c'est les plantes. Donc, il a fait des choses pour avoir du succès et c'est ce qui va prendre son âme demain. D'accord. Ça, c'est la prédiction. Maintenant, est-ce que vos génies vous ont proposé des solutions pour éviter que cela arrive ? Oui, les génies ont donné la solution. Et s'ils voient cette émission que lui-même se reconnaît dedans, ils m'appellent. Mais vous n'avez pas dit son nom, donc il ne peut pas savoir. Non, je ne peux pas dire son nom. J'ai dit un artiste coupé, décalé. Si d'ici quelques jours, un artiste coupé, décalé, tombe malade, automatiquement, s'il est intelligent, il doit savoir que, ah, petit mâtre, il avait dit ça sur le plateau de PPLK. Il chante seul ou en groupe, ce Tati ? Il chante seul ou non ? Non, il chante seul ou non. Il n'est pas dans un groupe. D'accord, on va aller tout de suite et sans transition à notre seule rubrique de cette émission, la question Mousia. Petit marteau, je vais m'adresser à vous, directement. Oui, allez-y. Je vous pose des questions franches, vous me donnez des réponses franches et directes. Ok. À quel point vous jugez votre puissance ? À quel point je juge ma puissance ? Il faut bien poser la question. À quel niveau vous jugez votre... À quel niveau ? Pouvoir, si vous voulez. Mon pouvoir, si je peux comparer ça, par exemple, au grade de l'armée, je peux dire que je suis un maréchal. D'accord. Voilà. Vous êtes un maréchal dans le mysticisme. Dans le mysticisme, je suis un maréchal. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire que les autres ne peuvent pas faire ? Ce que je peux faire, ce que d'autres ne peuvent pas faire, je ne peux pas le dire sur le plateau. Vous pouvez expliquer au moins ? Bon, je peux juste briefer parce que je peux... Quelqu'un peut être en Europe sans se déplacer et puis je vais faire une guérison, puis une guérison miraculeuse pendant qu'il est en Europe. Je prends son ancien bout de papier, je mets trois bougies et puis je me mets nu-pied avec des prières, il est couché là-bas puis je le dis. J'ai fait sa guérison miraculeuse à distance. D'accord. Dans l'immédiat ? Dans l'immédiat. Ok. D'accord. En ce qu'on sait, c'est que... Pour un malade qui ne peut pas se déplacer, surtout. Et je l'ai fait il n'y a même pas encore une semaine, quelqu'un qui était assouvré, qui était dans le coma, on m'envoyait son nom sur mon sanctuaire, tout et tout. Je suis resté ici et j'ai fait la guérison miraculeuse. Le lendemain, on m'a appelé pour dire qu'il a commencé à parler. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, un petit marteau. Vous allez me donner l'explication. Alors, ce qu'on sait, c'est que les mystiques, les féticheurs et autres sont au village. Aujourd'hui, vous vous retrouvez tous ici. Vous chantez, je vous avais vu en veste dans une de vos vidéos avec une cravate rouge. Finalement, vous êtes en ville, pourquoi ? C'est quoi ce changement ? Mais moi, j'étais déjà en ville et puis le don s'est imposé à moi donc je suis resté sur place là où ça m'a trouvé. Vous aurez pu aller au village ? Non, non, non. Les plantes sont sur place là-bas ? Non, non, non. Les rivières sont là-bas ? Les génies se sont révélés à moi et tant. Ils se sont imposés à moi et tant. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé à Soubré ? Je ne suis pas de Soubré. Justement, mais vous aurez pu vous déplacer à Soubré pour aller voir le malade en question. Non, le cas critique, dans le cas où le malade était, le patient était, je ne pouvais pas me déplacer, ça va prendre du temps. Donc, on m'envoyait son nom et puis il y a 10 ans, j'ai fait ça. Est-ce que ça ne désacralise pas ? Est-ce que ça n'enlève pas le côté mystérieux de le pouvoir ou la puissance de votre travail ? Non, non, non. Ça n'enlève pas parce que le pouvoir, il est invisible. On n'a pas besoin d'être au village pour être fort. Oui, on n'a pas besoin d'être en ville pour être fort. Donc, les génies sont d'accord ? Quelque soit là où tu trouves les génies au pain. Donc, les génies sont d'accord quelque soit l'endroit où vous allez. Oui, quelque soit l'endroit où je mets. Vous êtes assis en boîte de nuit dans une ville, vous opérez et puis ça marche. Pas de souci. D'abord, moi-même, je ne bois pas. Non, ce n'est pas une question de boire. Voilà. Quelque soit où le malade se trouve, si on m'appelle, je peux intervenir sans me déplacer. Vous baissez les gens ? Bien sûr, je baisse. Vous le dites comme ça ouvertement ? J'ai vu ça là. J'envoie ça à cause de toi. Moi, ça ne me touche pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, franchement, ça ne me touche pas. Vous baissez les gens, vous baissez dans quel sens en fait ? Vous faites du mal aux gens en fait. C'est ça votre truc ? Mais qu'est-ce que tu appelles du mal aux gens ? Mais c'est ça, vous baissez les gens ? Tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas marié, non ? Mais non ! Mais moi, je peux faire tout à l'heure puis tu vas marier mon petit frère. Est-ce qu'il y a envie de ton petit frère ? Je ne le connais ni d'adon ni d'adon ni d'adon ni d'adon. C'est parce que tu ne le connais même pas que moi, j'ai envoyé ça. Pourquoi vous voulez que je l'épose en fait ? Oui, non, j'ai préparé ça à ton nom puis j'ai envoyé ça. Voici ça. Si tu veux, je te mets au tiers, souffle ça, suis toi tout dessus. Et à ma sortie, tu me suis, je vais marier ton petit frère. Mais ça ne se fera jamais, vous le savez. Vous savez que c'est parce qu'il y a des caméras, vous le savez, vous savez que vous jouez avec ce genre de choses. Vous savez pertinemment que ça ne m'arrivera pas. Rien n'arrivera. Donc en fait, si je comprends bien, vous jugez, en fait, vous allez sur la sensibilité des gens. Moi, j'aime les défis. Vous allez sur la sensibilité. Mais personne ne vous a lancé un défi, il est juste de demander si vous baissez les gens, vous êtes partis dans tous les sens. Oui, mais... Le talent freestyle. Mais tu as demandé si vous baissez les gens, j'ai dit oui, il y a des femmes, elles ont besoin qu'on les baisse. Pourquoi vous parlez des femmes tout le temps ? Oui, mais parce qu'il y a des femmes, elles sont belles, elles ne veulent pas se caser, elles ne veulent pas se marier. Mais il y a tellement de problèmes dans ce pays, il y a tellement de problèmes dans le monde. Vous pouvez faire autre chose que de basser des femmes pour qu'elles se marient forcément. Qui vous a dit ? Mais une femme qui est née, sa maman s'est marie puis elle a mis au moi. Elle aussi, à son tour, elle doit se marier. Donc celle qui ne veut pas se marier, elle bouffe la jambe de l'homme. Si tu viens, je la baisse, puis elle te marie. Qu'est-ce que vous voyez sur ce plateau ? Ici, je ne vois rien de mauvais. Très bien. L'esprit est bon ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les Ivoiriens ? Ce que je peux faire pour les Ivoiriens, je peux faire beaucoup de choses, mais je vais juste briefer et citer un peu. Je fais les bains des envoutements, je fais les consultations, je délivre les gens des maris des nuits, je délivre les gens de la sorcellerie. C'est-à-dire ceux qui sont sorciers, qui tuent les gens, qui n'utilisent pas, avec sa volonté qu'il veut quitter, je l'enlève dans la sorcellerie et désormais, il devient normal comme toute autre personne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on connaît Aziz 47. Il est mieux connu que vous. Est-ce que vous avez un message à son endroit ? Vous avez un message pour lui ? Aziz 47 ? Bon, Aziz c'est Aziz et moi, c'est moi. Pourtant, Aziz est venu sur ce plateau et m'a lancé le même défi. Vous faites pareil, vous le copiez alors ? Moi, moi copiez Aziz ? Mais pourquoi faites la même chose ? Moi, je n'ai pas appris auprès de quelqu'un. Mais pourquoi faites la même chose que lui ? Je ne fais pas la même chose que lui. Il est venu sur le plateau, il a eu la même réaction que vous me concernant. Pourquoi vous faites la même chose que lui ? Aziz, c'est Aziz. Petit marteau, c'est Petit marteau. Merci beaucoup, c'était la question, Odia. Et voilà, on ressort de ce face-à-face avec Petit marteau. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, dans une poignée de minutes seulement, sinon deux secondes, nous recevrons sur ce plateau le chanteur Kilambongo qui accuse le beatmaker Tamsi et la team Péa de plagiat. Voilà. Merci beaucoup, Petit marteau, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Accueillons ici et maintenant, sans plus tarder, Kilambongo sur le plateau de PPLK. Comment ça va, Kilambongo ? Super bien, super bien. Ça va bien ? D'accord. Présentation rapide. Désirée Allard, Romaruc Bédard. Salut. Et appuyé Annie France. Les lunettes rouges, c'est pourquoi ? Bon. Il est soleil. Pour le couper décalé aussi. Ah non, c'est un soleil. Peut-être que c'était le feeling du jour. Effectivement. Alors, on a entendu cette chanson Konami à votre entrée. Dans quelles circonstances vous avez composé cette chanson ? Bon, c'est une inspiration divine. Il faut dire, voilà, ça m'est venu comme ça du coup. L'expression Konami m'est venue comme ça du coup. Mais la danse existait déjà. Mais elle s'appelait Faya. Faya. Voilà, Faya. Ok. C'était la danse avant. C'est la danse avant. Et moi, j'ai dit non, non, non. On va baptiser ça Konami, c'est bon. D'accord. Kila Bongo, c'est venu comment ? Pourquoi vous vous appelez Kila Bongo ? Kila Bongo, je suis d'abord chorégraphe. Voilà, puis je faisais les chorégraphies beaucoup pour les Congolais. Donc, avant, on m'appelait fils à papa. Les Saoudiens fils à papa. Et c'est un Congolais qui m'a vu. Il dit non, mais tu ressembles beaucoup à Kila Bongo de Sa Musica. Et puis, tu interprètes beaucoup ces morceaux. Pourquoi tu ne t'appelles pas Kila Bongo ? Je lui ai dit, ah, c'est un joli nom. Et puis, quand j'ai fait sa connaissance, j'ai vu les traits de visage, c'est pareil. Je lui ai dit, bah voilà, Kila Bongo, c'est assez simple. Vous êtes Congolais ? Non, du tout. Ivoirien ? D'où ? De père et de mère. Je vais dire la ville natale. Je suis, ma ville natale, c'est Yamsoukro. Ok. Mon père, il vient de Djené. Ma mère, elle vient de t'aimer. En fait, quand on vous regarde, vous ne pensez pas. Vous pensez tout de suite à un Congolais avec la tenue, la façon de parler. Le chapeau. Vous avez étudié tout ça. Vous avez beaucoup été avec des Congolais. C'est ce qui a favorisé tout ça. J'ai fait tout mon enfance avec les Congolais. Est-ce que vous comprenez les Lingala ? Moke, Moke. Natalia Lingala, Moke, Moke. Ça veut dire quoi ? Je parle un peu, un peu. D'accord. Comment vous êtes arrivé au coupé décalé ? À la musique en tant que père ? J'étais d'abord danseur. Oui, vous l'avez dit. Voilà. Et puis on m'a dit, mais attends, tu danses bien. Et puis tu sais chanter. Pourquoi tu ne vas pas à la rue Princesse ? Et puis te défendre un peu. Elle est DJ un peu, un peu. Voilà, je suis allé à la rue Princesse. Je deviens DJ. Mais DJ à ta la commande. Voilà, je suis resté dans ça. Et un jour, mon vieux père m'appelle, mon président à l'ESFIN. Ah, ben, tu peux venir avec Serpent Noir. Vous allez faire un featuring pour moi ? J'ai dit, OK. On a fait un morceau de 22 minutes. Oui, un morceau de 22 minutes. Le premier coupé décalé sorti, qui était très long, le seul coupé décalé le plus long. 22 minutes. 22 minutes. Nous avons chanté pendant 22 minutes. C'était quoi le titre ? Non, c'était un single. Ah, un single. Voilà, un single. Vous vous souvenez un peu de la mélodie ? Certains noirs intervenaient en disant Ah, c'était ça ! Attaque Bangodi. Quand même. D'accord. Voilà. Ça s'est sorti 2000. À côté de ça, il y a le Konami, les palais danse. Comment elle s'est venue ? Bon, je l'ai dit, c'était une danse qui s'est dansée déjà à Selmay, par les petits du quartier. Avec Attaque Ni aussi, on a connu aussi le Konami. Oui, ça c'est après. Après ? OK. Mais à côté de Attaque Ni, il y a aussi Eskeli, surtout. Eskeli qui est venu avec le Konami. Comment ça se faisait la concurrence à l'époque ? Bon, je vais souvenir cette partie. D'abord, à cause de mon frère jumeau Eskeli, voilà, que son âme repose en paix. En vérité, vous allez au Beruda et que vous demandez une cassette où il est stupuleux de se diguer, comment on l'appelle, Eskeli Konami, ça n'existe pas. Eskeli n'a jamais chanté, n'a jamais fait sortir un album du nom de Konami. Ça, je vous l'ai dit, aujourd'hui. Peut-être qu'il ne s'est pas déclaré. Mais, même déclaré, l'album où il a chanté là-dessus. Le morceau dont vous pensez qu'il s'est produit, le morceau appartient au groupe PS1, composé de Shugues et Jolly Maïsien. Il vient en soutien, en featuring. Effectivement, parce que quand vous regardez la vidéo de cette chanson en question, c'est marqué PS1, fit Eskeli. Donc, la chanson appartient à PS1. Maintenant, bon, c'est d'autres personnes qui ont fait ça. C'est qui le créateur du Konami ? Voilà, Shugues, il est seul, Jolly Maïsien, il est seul. Bon, voilà. Oui, mais aussi, PS1, featuring Konami, featuring Eskeli, leur Konami. Et vous avez aussi votre version. Comment ça se passait, la concurrence ? Parce que, généralement, on vous comparait. Oui, c'est vrai, on nous comparait. Mais moi, je suis celui qui s'est envolé le premier. Et puis, bon, qui allait plus loin avec le Konami. Et qui a eu plus de succès. Parlons de Konami, c'est cette chanson qui nous réunit ici, parce qu'il y a une affaire autour de cette chanson, n'est-ce pas ? Avant de rentrer, si vous voulez, pied et poing liés dans le sujet, on va s'écouter une partie de la chanson qui nous emmène ici. Konami, qui l'a m'envoie toute ma jeunesse, toute mon enfance. C'était qui l'arrangeur de cette chanson ? Max Hero. Max Hero. Et elle date de combien d'années ? Le Konami, aujourd'hui, a 20 ans. Ah, je ne suis pas trompé. D'accord. 20 ans. Oui, Omar. Alors, la chanson crée la polémique. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Tamsi et la Team Pea ? Apparemment, ils ont utilisé un peu la mélodie de mon son. Donc, moi, ils ont tiré mon intention là-dessus. Donc, ils sont en poserie pour parler avec mon... Apparemment. Ils ont utilisé la mélodie, oui ou non ? Ben, ils ont utilisé la mélodie. Voilà, dites les choses. Ils ont utilisé la mélodie. Donc, voilà, mon manager et leur staff sont encore... La mélodie appartient à qui, à vous ou à Max Hero ? Qui crée la mélodie ? Max Hero crée la mélodie en fonction de ma chanson. Voilà. Et Max Hero, je le déclare au Beruda en tant que compositeur de cette mélodie. Quand vous dites en fonction de la chanson, ça veut dire quoi ? J'ai chanté. La mélodie en fonction de la couleur de sa voix et des affaires. C'est un autre arrangeur et c'est lui qui a composé la musique en fonction de ce que vous chantiez ce jour-là. C'est sûr. D'accord. La Team Péa vous a approché ? Bon, c'est maintenant qu'ils sont rentrés en contact avec moi. Voilà. Parce que j'ai cherché à savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, les deux savent, on ne peut pas aller. D'accord. Moi, je veux qu'on revienne sur l'effet. Dans quelles circonstances vous avez l'information, que vous découvrez la chanson de Team Péa ? Bon, moi, j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup voyagé. Puis, je suis président d'une association de Djoké. Ok. Voilà. Donc, africain. Donc, c'est mes amis qui m'appellent. Attends, mais le boss, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fait le remis de ton Konami avec la nouvelle génération. Mais c'est dangereux. Je dis moi, mon truc n'est pas encore sorti. Ça sort en 2024. C'est pas encore sorti. Je dis en bon, je tape l'œil. Une deuxième personne m'appelle du Burkina qui me dit mais ton truc est bon. Je dis attends, qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, il y a mon frère Flamzy qui m'appelle, qui m'envoie directement une vidéo. Je dis tiens, regarde la vidéo là sur WhatsApp. Je regarde et je vois Didi B en action sur le truc. Il dit ah ben c'est bon, c'est super ça. Il dit non, c'est son son. C'est un son qui est sorti, ça s'appelle Fembo ou bien Fibo. Fembo. Fembo. Il dit en bon, il dit oui. Et puis, je commence à bien checker maintenant. Et puis, je vois, j'appelle mon manager. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit ah ben je ne sais pas. Il dit attends, il faut que j'appelle Max Hero. Puisque à part lui et moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner l'autorisation. Bien sûr. Donc, j'appelle Max Hero. Lui aussi, il me dit ben voilà, il est petit, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit ceci, cela. Il dit mais Max, ce n'est pas ta chanson. Mais il a déclaré également sur vos parties. Max Hero. Il est dans ma fiche technique. Je l'ai déclaré dans ma fiche technique. Ce qui veut dire que la chanson lui appartient. En quelque sorte. Non, les veines ne sont pas bien conjuguées. Donc, expliquez-nous alors. Il est dans ma fiche technique de mon album Konami. Ça veut dire qu'il a travaillé avec vous cet album. Il a travaillé là-dessus. Ses droits, ses droits, il va les percevoir. Comment je reçois mes droits ? On me réduit. On enlève sa partition dedans. Parce que j'ai accepté de le déclarer en tant qu'arranger. Ok. Sinon, je ne pouvais pas remplir ma fiche technique mon seul. De ce part, ici, actuellement, si je donne l'autorisation au Burida de fermer le projet Konami et que c'est fini, c'est fini. Il ne touche pas plus rien. Il ne touche plus rien. En clair, donc, Max Hero n'a pas le droit de donner son aval à la Team PAYA. Sans mon avis. Et qu'est-ce qu'il vous a dit lorsque vous l'avez appelé, Max Hero ? Non, bon, ils sont venus me voir. Je leur ai dit de rentrer en contact avec toi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi, ils ne m'ont pas appelé. Et d'ailleurs, dans mon numéro, pour que j'essaie d'entrer un peu en contact avec eux aussi, on ne sait jamais. Donc, je passe le numéro à mon manager. Ce n'est que hier que le manager m'appelle. Ah, finalement, le gars, il m'a appelé. Il dit, ah bon ? Mais ne l'emmède pas. S'il ne t'appelle pas, il ne faut pas le fatiguer. Tu le laisses tomber dans tous les cas. Il y a une commission d'écoute au Burida. Voilà. Moi, je vais aller demander au Burida où est leur commission d'écoute. Parce que quand on va déclarer une oeuvre là-bas, il faut que l'oeuvre passe d'abord en commission d'écoute. Et quand le Burida écoute, attends, monsieur, vous faites du plagiat de trois mesures, de quatre mesures, etc. Donc, automatiquement, le Burida gère. Donc, moi, peut-être qu'il ne le savait pas. Et donc, depuis hier, il rentre en contact avec mon manager. Et puis bon, je pense que tout se passe très bien. Et puis bon, voilà. Nous, de notre côté, nous avons joint le staff de l'artiste qui a dit, et je cite, « Nous avons vu l'information sur Internet, comme tout le monde. Nous n'avons rien à déclarer. Nous ne voulons pas rentrer dans la polémique. » Voici les propos qui nous ont été rapportés. Oui, Désiré. Oui, justement, là où je suis d'accord avec notre invité, puisqu'il est l'auteur de la chanson. Donc, c'est lui qui détient tous les droits de la chanson. Mais à partir de là, il y a des droits voisins, notamment avec les choristes, l'arrangeur. Alors, c'est à partir de là qu'il propose, dans sa fiche technique, il permet à tous ceux qui ont travaillé sur l'album de bénéficier des droits et des pourcentages. Maintenant, ce que je regrette, en fait, c'est qu'avant de donner son autorisation, je parle de l'arrangeur, il devait non seulement la viser, mais lorsqu'il a essayé de rentrer en contact avec les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas été réactifs. Ils n'ont pas décroché ou ils n'ont pas été… Ils n'ont pas décroché. Non, en même temps, ils ne savaient pas que c'était qui la bongo ? Ah, mais ils pouvaient rappeler. Voilà, qu'on a tous un appel. Écoutez, ils sont occupés, ils sont en voque. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils sont en pays ? Ils ne sont pas là. Mais aussi, il y a une réalité. Lorsque tu utilises une chanson, moi, je comprends. Avec l'activité, on est en voque, on peut avoir une panne d'inspiration. Ça arrive, essayer de s'inspirer d'une mélodie ou faire un sample, ça arrive. Mais lorsqu'on décide de faire ces choses, il faut s'assurer que l'auteur, c'est-à-dire le chanteur, soit informé. C'est vrai qu'on a eu l'accord de l'arrangeur, mais ça ne suffit pas. Après, en même temps, ce n'est pas le seul cas. Là, on est en train de parler de musique, il y a même dans la mode aussi, où il y a eu une styliste nigériane qui a repris la tenue d'Olivia Yassi à Miss Monde avec la Falaise Dion, avec les Kori. Elle a eu un million de nairas, pourtant la tenue ne lui appartenait pas. C'était du plagiat en bonne et due forme. Là, on est en train de parler de musique, il y a tellement de cas. Il y a Ed Sheeran qui a fait pareil, il y a Beyoncé qui, par contre, elle a samplé Oumoussangaré, je crois qu'il y a Tamzi encore une fois. Pour répondre, il faut aviser le chanteur. Mais où est-ce qu'on retrouve Kila Bongo qui a complètement disparu ? Des scènes, comment est-ce qu'on le retrouve ? Non, il n'a pas disparu. Il a fallu cette affaire pour qu'il soit au même temps. Non, mais il est là. C'est ce que vous pensez peut-être. Il est là, il a des spectacles. Il a des spectacles. Il fait ces spectacles. Là, dites-nous, vous étiez pendant tout ce temps. Aussi bien qu'eux, ils n'ont pas le temps, comme il a bien dit tout à l'heure, qu'ils peuvent être absents et tout et tout et tout. C'est comme ça, moi aussi je suis absent, je n'ai pas le temps aussi. Après le Konami 2010, j'ai apparu avec Chamaguana. Après les événements, je suis rentré, j'ai dû quitter le pays. Je suis allé me cacher un peu. Je suis revenu encore en 2013 et j'ai fait Boro Kodi. Qu'on n'a pas entendu du tout. Ça, je n'ai pas vraiment officialisé. J'ai préféré attendre pour faire un album et puis viser une bonne date, une bonne période pour sortir. Entre 2013 et 2023, on ne vous voit pas du tout. Je suis passé en mode DJ. DJ OK, parce que c'est les deux que je fais ensemble. Par moment, je suis mix, par moment, je suis chanteur. Je prends le temps dans le dernier. Et là, c'est une activité qui est très prenante. DJ Platine, on est parfois beaucoup plus sollicité qu'en tant que chanteur. Tu viens, tu travailles, par semaine, tu as 250 000, écoute, sans partager avec quelqu'un. Et aussi, pour revenir à cette histoire de plagiat, c'est quelque chose qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Puisque déjà, la chanson, il y a déjà un challenge qui était lancé sur TikTok, qui est très bien repris sur les réseaux sociaux. Sachant que cette plateforme paye les artistes au niveau des droits. Donc, normalement, ils devraient aussi toucher une partition. Donc, c'est normal qu'ils puissent bénéficier, ils puissent avoir l'autorisation d'abord de la Team PAYA. L'autorisation. L'autorisation et discuter sur les différents pourcentages. Après, c'est trop facile de sortir de nulle part et venir réclamer des droits à ce match. C'est la chanson. Il a sorti la chanson, ça fait 20 ans aujourd'hui. Si la chanson t'a plu, que tu décides de faire un simple... Le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Non, non, non. En l'espèce, la Team PAYA met bien le sans valeur. On parle de droits, on parle de droits. Moi, je prends l'exemple de Burnaboy sur Las Las et Tony Braxton. On a tous apprécié cette chanson, mais Burnaboy... Vers tes droits ? Oui, vers tes droits à 60%. Mais est-ce que c'est le cas de Killabongo ? Rien n'est clair à ce niveau. Donc, c'est normal qu'il se plaigne. Tamsire, la Team PAYA doit lui reverser quelque chose. Est-ce que Killabongo aurait eu la même réaction si c'était un autre chanteur pas connu du tout ? Bon, moi, si c'était moi Killabongo, je n'appelle pas l'artiste. Si c'est votre son que je veux prendre, je ne vous appelle pas. Je vais au Biruda, je déclare l'oeuvre, mais en déclarant dans ma fiche technique, je ne suis pas auteur de cette chanson. Cette chanson vient de temps. Derrière vous, je fais la déclaration au Biruda. Ça sort, tu es assis quelque part, tu vois, ça c'est du plaja. Quand tu vois au Biruda te plaindre, on dit, oui, dans sa fiche technique, il a reconnu que c'est vous, donc vous aurez vos droits sans problème. D'accord. Est-ce que la Team PAYA, vous avez vérifié que la Team PAYA n'a pas fait pareil ? Non, jusque-là. Vous avez vérifié ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? J'ai ma relation au Biruda, ils ont déclaré l'oeuvre au Biruda, aucune image n'apparaît sur la fiche technique. Vous avez vérifié ou pas ? Oui, voilà pourquoi on m'a répondu ainsi. Donc, l'affaire m'a mis dans la main de mon manager. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est dans de bonnes voies, et puis bon, on s'entend, et puis bon, il n'y a pas de souci. Mais dans le clip, on a vu Didi B danser le Konami, c'est peut-être un hommage envers vous. Est-ce que ça, au moins, vous l'avez bien pris ? On peut dire, bien sûr, d'abord. Il faut dire que non, j'ai kiffé le son d'abord. Et je kiffe le son, même quand je vais en boîte, je me permets de jouer. Oui, je me permets de jouer le morceau. Non, moi, en tout cas, d'abord, j'ai voulu le croiser, l'ordre remercier, de ramener le Konami. Parce que moi-même, j'étais prêt à faire le remix de mon son. Maintenant, c'est mon idée en tout cas. Je voulais faire ça avec un jeune petit rappeur pour apporter un peu, pour être dans la tendance. Et comme ils sont sortis, si j'essaye de trop babader, c'est parce qu'ils ont coupé ma route. Mon album sortait juste après le mois de carême. Et je commence mon premier single avec le remix Konami pour rappeler la nouvelle génération. Et puis maintenant, enchaîner avec les autres singles de mon nouvel type. Pourtant, le préjudice est vraiment grand. En tout cas, tout le monde a réagi concernant ce sujet-là. Nous avons des captures que nous avons faites sur les réseaux sociaux. On va vous présenter. La première capture de Yannick Asouba qui dit « Je n'avais pas percuté. Je viens de réécouter le doyen en raison. Ce n'est pas mauvais de remettre au goût du jour d'anciens sons. Mais la moindre des choses, c'est d'aviser le propriétaire. » Ça, c'est un message en soutien à Akila Mbongo. Et une deuxième capture qui dit, qui est de « Jean de Dieu. Certains diront que Tamsir aime plagié. Moi, je vois plutôt un jeune qui veut ressusciter les vieux qui ont fait les beaux jours du coupé des Calais. » Il suffit juste de voir ses interviews à propos du son « Coup du marteau » où il n'omet pas le fait de s'être inspiré de DJ Karouza. Pourtant, il a fait ses preuves. Ça, c'est une capture qui est en faveur de Tamsir. Qui comprend en tout cas vos démêlés. Ensuite, Vetchololas a réagi qui dit « Quand un artiste de la nouvelle génération prend une de tes chansons, pour mettre dans son son, estime-toi heureux. Et profite pour remonter aussi. Vous vous êtes joué, les grands chanteurs à Bidjan ici, du genre, vous ne parlez pas trop sur les réseaux sociaux, de peur de vous faire lyncher. Alors, vous avez été oublié par votre public. C'est une chance pour vous d'avoir des jeunes intelligents dans notre pays. Vetchololas a plagié mon son. Va prendre ton son dans sa chanson. Ne laisse même pas. Je ne vais pas lire le reste. MDR Konami Konami. Bon, je pense que tu souris, donc tu connais un peu l'esprit avec Vetchololas. Voilà, c'était le cas des capsules que nous avons récupérés ici, là, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses, est-ce que Vetchololas a dit ? Bon, ça, c'est son point de vue. C'est sa remarque, c'est son point de vue. Voilà, c'est clair. C'est peut-être parce que ce n'est pas lui. Et si lui pense que nous, on n'est plus vus, on n'est plus soutenus, on n'est plus… Non, il a dit que vous avez négligé le volet réseaux sociaux. C'est ce qu'il a dit. Oui, voilà pourquoi est-ce qu'on n'a plus la côte. Donc, de s'estimer heureux, si on voit qu'on est repris par la nouvelle génération, c'est lui peut-être qui n'est pas connu, c'est lui encore qui n'a plus la côte Vetchololas. Parce que s'il a la côte, il va continuer de voyager. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je voyage toujours. Je continue, c'est un truc. Je ne fais même pas des bagarres avec les enfants, je ne fais pas de discussion avec eux. Il a juste dit, moi, je ne les ai jamais vus personnellement. Je ne les connais pas. Et quand il dit que non, je n'aime pas parler trop sur les réseaux sociaux, moi, je suis quelqu'un de très calme. Moi, là, je n'aime pas trop les embrouilles. Vous comprenez, vous pensez que Vetchololas se moque de vous ? Il n'ose pas, il n'ose pas. Lui, il sait pourquoi il parle ça. Pourquoi il sait, selon vous ? Non, il sait, il sait, il sait. Mais pourquoi il sait, selon vous, on ne sait pas ? Il sait, je ne veux pas… Je n'aime pas trop revenir sur les anciennes choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il sait très bien. Vetchololas, c'est moi, il n'y a pas d'embrouilles. Mais pourquoi il a fait cette sortie, alors ? Je ne sais pas, c'est son point de vue, c'est ce qu'il pense. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité dans ce qu'il dit ? Si c'est lui qu'on a… Bon, ok, on y va sur le projet Chamaguana. D'accord. On va sur le projet Chamaguana. Tu dis que tu es le concepteur créateur de la danse Chamaguana. Ton Chamaguana est sorti quand ? Le mien, il est sorti quand ? Qui a arrangé ton Chamaguana ? Qui a arrangé le mien ? Donc, l'histoire de là, partant de là, il doit comprendre. Qui a arrangé votre Chamaguana ? Oui, c'est le même Serge Beno. C'est Serge Beno. Je suis allé sur Serge Beno pour faire mon album Chamaguana. Quand je suis arrivé, il m'a dit, c'est quoi ton concept ? Je lui dis, c'est Chamaguana. Je lui dis, en banc, je lui dis, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire le cœur. Il dit, non, mais il y a mon requin qui est là, et Vétio Loulas. Mais tu reviens, pardon, il y a le vieux là qui est venu pour faire un son. Il dit que c'est, on appelle ça Chamaguana. Ok, j'ai fait le son, j'ai fini. Bon, viens dans deux jours récupérer ton son. Dans deux jours, nada. Trois jours, nada. Une semaine, nada. Pendant ce temps, il est en train de former Vétio Loulas, c'est son Chamaguana. À ma grande surprise, Chamaguana sort. Je vais en studio, je dis, mais pourquoi tu me fais ça ? Personne ne connaît l'expression Chamaguana. Maintenant, on me parle de Vétio Loulas, Chamaguana. Ok, il n'y a pas de souci, je me mets sur les réseaux sociaux, et je demande, celui qui croit qu'il est le vrai créateur de Chamaguana, qu'il vienne face à face au Queen's. Il n'est pas venu. Et maintenant, avec ce sujet... Pourquoi est-ce qu'il a fui l'affrontement ? Il n'y a... personne. Il y avait Jean-Marie Couton, il y avait lui. Et puis, personne n'est venu. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit, ok. On dit, mais viens, tu as démontré la danse. Je dis, non, non, non. Ceux qui disent, c'est leur danse. Ils n'ont qu'à venir vous montrer comment ça se danse. J'ai fait mon clip. Quand j'ai fini mon clip, je me suis embrouillé le projet. J'ai pris le même projet pour tourner avec, aller voyager avec. La chanson, il s'est déjà déclarée au Burida ? Bien sûr. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé au Burida directement ? Euh... pourquoi ? Pour vous plaindre du fait que Vétio Loulas... Et Serge Véno aussi dans l'histoire. Pour lui, bon. Parce que ça dépend. Si le gars, il ne déclare pas l'oeuvre là-bas au Burida, c'est n'importe quoi. D'accord. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est d'attendre à ce que le gars, il déclare l'album. Moi, mon histoire avec la team PA, là. Eux, quand ça a commencé, mon staff, ma la gérale m'a dit, mais non, ne t'embrouille pas. Vérifie, comme elle a dit, s'ils sont déclarés au Burida. S'ils sont déclarés au Burida et ils ont déclaré l'oeuvre au Burida. Je dis, ok, ça c'est vrai, il ne faut pas que je me mette dans la bagarre. Dans un truc comme ça. Je me renseigne. Et effectivement, le jour, ils ont déclaré, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ils m'ont même envoyé une vidéo. Oui, il paraît qu'ils m'ont fait une dédicace, dédicace spéciale au vieux père qu'il a bon. Ils ont dit, mais c'est bien, mais venez voir le vieux père qu'il a. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Vous voulez que c'est déplacé jusqu'à vous pour aller vous présenter. Mais pourquoi pas, c'est ma petite soif. Sauf que vous n'avez pas d'actualité. Donc, où est-ce qu'on vous trouve ? Je n'ai pas d'actualité ? Oui. Mais non, mais je n'ai pas. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Oui, à défaut, tout ce dont il a besoin, c'est un peu de respect. Il y a l'Internet, il y a le Facebook. On ne peut pas chercher quelqu'un. Moi, si vous me dites un jour que vous ne me retrouviez pas, moi, j'ai dit que ce n'est pas vrai. Vous partez sur Facebook, vous tapez DJ Kylambongo, forcément, vous allez voir ma page officielle. Vous m'envoyez un message et puis bon, je vous reviens rapidement. Merci Kylambongo. On va passer tout de suite à la prochaine rubrique de cette émission, sinon la seule rubrique de cette émission aujourd'hui. C'est la question Maudia. Kylambongo, je vais m'adresser à vous directement. Je vais vous faire face. Je vous demanderai de me faire face. Vous aussi, je vous pose des questions. franches et directes, vous me répondez de façon franche et directe. C'est indiscutable. Votre chanson est top. On a tous dansé sur le son. Vous vous plaignez de ne pas avoir été avisé, d'accord. Mais est-ce que vous ne cherchez pas un peu de visibilité quelque part ? Par rapport à ça ? Oui. Bon, non. Déjà, quand le son joue déjà, on sait que c'est Kylambongo déjà. La visibilité y est déjà. Moi, j'ai déjà mon plan et que j'élaborde chaque jour pour pouvoir apparaître toujours. Pour pouvoir profiter encore des spectacles et toujours j'ai mon plan. C'est une génération dorée de la musique et vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, ils font la pluie et le beau temps ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on parle de Maïbouna, on ne peut pas nier le fait qu'il soit vraiment implanté dans la musique ivoirienne, sinon même à l'international. Oui, j'avoue. Des musiques qui traversent les frontières sans minimiser, bien sûr, votre travail. Mais vous ne pensez pas que vous devez être fier plutôt que de leur cracher dessus, de les lapider ? Oui, je leur ai dit que je suis fier. Je ne les crache pas, je ne les lapide pas. Je suis très content. D'abord, je cherchais à les croiser pour leur dire félicitations. La manière de reprendre même le style dans le rétro, c'est super, c'est super, c'est super. Si c'était un autre groupe qui avait fait ça, Kylambongo, est-ce que vous auriez la même réaction ? Peu importe, si c'était un artiste Zouglou qui avait fait ça, j'allais dire à Belédoyen, merci aussi pour la manière de faire la reprise. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Je n'ai pas besoin de lancer de coup de poing. Le burudel est là pour gérer les affaires. Vous avez mal à quel point ? Je n'ai pas aussi trop mal, 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 douleur de douleur de douleur. Seulement que, comme je le dis, s'ils m'avaient pincé un tout petit peu, ça m'aurait au moins donné de la considération. Vous êtes déçu ? Qu'ils ne m'ont pas fait signe ? Je ne trouve pas que ça soit trop juste. Vous aurez préféré qu'ils vous présentent des excuses ou qu'ils vous paient pour le préjudice qui a été commis ? Bon, pas des excuses, pas des paiements de trucs, mais au moins m'informer. Comme c'est déjà fait, vu que je suis en train de dire qu'ils ne m'ont pas informé, s'ils s'excusent aussi, il n'y a pas de souci à cela. S'ils vous proposent de l'argent entre 10 et 5 millions, vous accepteriez ? Tu parles de propositions d'argent. C'est pour de l'argent, nous sommes tous là. Donc vous accepteriez ou pas 10 ou 5 millions, est-ce que vous allez accepter ? 10 ou 5 millions pour cette affaire ? Oui. S'ils me font une proposition, on a pris ton son, le son ça marche pour nous, c'est très bien, tu n'as pas fait d'embrouille avec nous, 5-10 millions pour toi. Donc en fait, c'est pour de l'argent que vous vous battez autant ? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Si, c'est ce que vous avez dit, vous avez répondu à des mimots. Oui, je vous ai posé la question clairement, vous avez répondu clairement. Non, si je réponds oui, personne n'a peut jeter de l'argent, ce n'est pas de la demande de reste. D'accord. Voilà, ce n'est pas de la demande de reste. Ils ont vu une heure qu'ils ont commise, alors pourquoi ne pas approcher le gars et puis bon, malgré tout, il ne sait pas. Ça, on a compris, vous aurez voulu qu'il vous approche, qu'il vous parle comme un bon vieux père qui prétend des excuses. Oui, alors. La question était claire qu'il a bongo. Oui, alors. S'il vous propose 10 millions, vous accepteriez ou pas ? Mais j'accepte. D'accord, donc vous vous battez pendant tout ce temps pour de l'argent. Ah, donc si je dis que je refuse, donc je ne me bats pas pour de l'argent. La question vous concerne. Pour vous faire plaisir, je dirais non. Non, ce n'est pas moi que vous faites plaisir, vous faites plaisir. Non, mais si, apparemment, c'est votre plaisir. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Si. Vous me demandez si je vais accepter de prendre les 5 millions ou les 10 millions, si il me proposait ça comme ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, le morceau ça marche pour eux, ils sont contents, ils ont utilisé mon truc en guise de récompense, sans un bruit que j'ai fait. Tiens, ça le vieux père, il n'y a pas de souci. Donc vous avez besoin d'argent ? Moi, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent. Merci beaucoup Kila Mbongo. Si vous en avez, il n'y a pas de souci, tout à l'heure on se prend en PV, vous allez m'en donner. Merci Kila Mbongo, c'était la question maudière et toute la lumière sur le plateau de Pipo Lémi. Et bien, Kila Mbongo a donné sa version des faits, on a joint la Team Péa qui a dit qu'il ne souhaite rien déclarer pour l'instant pour ne pas créer de polémique. Nous avons aussi l'avis de M. Serge Apatou, DGA du Burida, qui est intervenu dans cette affaire. Bonjour Annie France, bonjour à toute l'équipe d'épipolémique. Il y a quelques jours, la toile a été de nouveau sécouée par une polémique opposant l'artiste Kila Mbongo à Tamsi. Le premier, donc, Kila Mbongo, accuserait Tamsi de plagiat. Il reprochera à Tamsi d'avoir utilisé sans autorisation des extraits musicaux de sa chanson Konami. Ici, avant d'aller dans le fond, il faut d'abord préciser que, sur toute œuvre originale, l'auteur, donc le parolier ou le compositeur, a des droits d'auteur, qui sont des droits de propriété intellectuelle en vertu desquels il peut autoriser ou interdire l'usage public de son œuvre. Dans les faits, pour que M. Kila Mbongo puisse établir véritablement qu'il y a eu plagiat, il va falloir, d'un premier temps, montrer les ressemblances qui existent entre les deux chansons, donc entre Konami et Fimbo. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert en musique pour savoir que les ressemblances existent vraiment. Ensuite, il faut prouver que la mélodie copiée, donc celle qui provient de la chanson Konami, a existé avant celle qui est reprochée de plagiat. Et, sauf qu'extraordinaire, M. Kila Mbongo n'aura aucune difficulté à prouver que sa chanson Konami, qui a connu un succès monumental, a existé avant la chanson Fimbo. Troisième point de la démarche, il faut prouver l'existence de droits d'auteur au profit de Kila Mbongo. Sur cette mélodie qui aurait été reprise. Et c'est là que quelques difficultés pourraient apparaître. Parce que, sauf erreur de ma part, je crois avoir entendu que Kila Mbongo n'est pas l'auteur ou le compositeur de cette mélodie. C'est donc vers ce compositeur qu'il va falloir se rendre pour savoir s'il a accordé des droits de reproduction et de communication au public à Kamsi. Et si tel est le cas, il n'y a pas de plagiat. Si nous sommes dans une hypothèse où des autorisations n'ont pas été obtenues, c'est là qu'on parlerait de plagiat et qu'on toucherait justement le quatrième point. montrer le défaut d'autorisation obtenu par Kamsi avant l'utilisation, donc avant la reproduction et la communication au public de cette mélodie qui fait le bonheur de nos oreilles. J'aimerais finir en attirant l'attention des uns et des autres que sur le point, sur le fait que les œuvres de l'esprit, les œuvres originales, les interprétations, les productions ont des propriétaires. Il faut, avant toute utilisation, avoir l'autorisation. Si aujourd'hui, P. Didi se retrouve à payer 5 000 dollars par jour à Sting pour avoir, sans l'autorisation de Sting, des mélodies de la chanson « Every Breath You Take » dans sa chanson « I'll Be Missing You », c'est parce que P. Didi n'a pas demandé l'autorisation à Sting. Demandons l'autorisation, payons ce que nous avons à payer, afin que nous ne subissions pas les foudres de la loi. Succès, excellente émission à tous et je me tiens disponible pour tout complément d'information. Ciao. Merci beaucoup, M. Serge Apatou, pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'il est le DGA du Burida. Votre avis, après ces mots ? Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit, tout est clair. Voilà, comme je l'ai dit, je ne fais pas d'état de force sur ce projet. Donc, voilà, comme les deux staffs sont en pourparlers, voilà, ça va se faire. Moi, je suis concentré sur la sortie de mon album. Je n'ai pas que ça refaire, donc voilà, donc moi, j'avance. Ce que mon staff va décider, c'est ce qui va se faire. D'accord. Donc, je vais profiter pour dire merci à Guillaume Berges, mon communicateur, qui me donne toujours des conseils, sans oublier mon parrain. Franck Kessé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci qu'il a beaucoup de passer ici. C'est partagé. On attend l'album. Sans bruit. D'accord. OK. Merci, Désiré. Merci, Romaric. Un coucou à quelqu'un. Oui. Souhaitez un bel anniversaire à Cyril Hadouz, sept fois par an. Un bel anniversaire. Un bel anniversaire, oui. Ils m'ont juste offert un coucou à Christelle Mellage. Voilà. Merci pour tout. Et un bisou spécial à M. Ouedraogo qui nous suit des États-Unis depuis le début de cette émission, je l'ai dit depuis 2020. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, on s'est dit à très, très bientôt. Pourquoi pas. J'ai été très heureuse de présenter ce programme. Dans quelques instants seulement, vous aurez Kilambongo sur la scène depuis Polémique, suivi de Offside avec Romaric Bédard. Et le petit marteau viendra rejoindre Romaric pour son Offside à lui aussi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, toujours, toujours, sur la 3. Allez, va.